et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode cette nouvelle série même sur total warhammer 3 on est en coop on est avec katox salut katox et je dis on est en coop on pas vraiment en coop puisque on est en chacun pour soi entre guillemets donc on va être alliés de fait mais on s'est gardé cette possibilité de pouvoir intervenir pour le fun dans les batailles il ya contre contre l'autre si on a envie de mettre un peu plus de challenge ou de foutre un petit peu la merde on est entre potes on va pas trop salé donc ouais ça va ça va changer un petit peu de la dernière coop qu'on avait fait on était vraiment tous ensemble là on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus diversifiés de mon côté je vais jouer manfred von karstein un conte vampire du coup un conte vampire qui commence en arabie et qui va avoir comme objectif d'aller chercher les livres de nagash principal sens son principal objectif de campagne pour pouvoir accumuler de la magie des pouvoirs spéciaux etc et après on a les gameplay classiques des contes vampires récupérer des baisers de sang en train des chefs de faction pour pouvoir réveiller des lignées on peut réveiller des morts bien sûr on est des vampires et on répond à la corruption vampirique pour pouvoir se déplacer sans prendre d'attrition et autres en augmentant les chances de soulèvement de nos morts vivants et toi du coup de ton côté tu vas jouer le conte noctilus alors du coup je vois pas ce que tu fais puisqu'on n'est pas en équipe oh putain la vache vortex d'ailleurs il est un petit peu moche quand je vais dessus sans le voir c'est de se trouver assez vite mais globalement c'est important que c'est un trou dans l'eau ça fait vraiment talo et puis écoule pas d'écoule pas tu as un trou avec pas d'eau dedans note du cartographe ne pas aller ici c'est ça donc tu vas jouer dans le cimetière du galion pour démarrer et donc tu es un code vampire donc des vampires pirates globalement vampires pirates c'était là je voulais me tenter un peu ceci et puis on est sur le même principe sauf que j'ai pas de livre de nagash j'ai les pièces de 8 pour débloquer des unités spéciales et j'ai les cartes au trésor j'ai fait plaisir d'aller à la chasse au trésor et puis devenir aussi le pirate le plus infâme de toutes les mères et bah du coup nous on va tout de suite se lancer une victoire de justesse sérieusement et bah oui c'est vrai qu'au début on commence un petit peu faible puis là quand même des unités pas si dégueu en face on va la jouer on va laisser katox décider s'il vient de notre côté ou pas on va directement commencer les hostilités normalement ça va si tu la perds celle là c'est faux bah lui le jeu considéré une victoire de justesse ouais mais je pense que c'est quand même un petit peu quand même enfin je veux dire d'accord il est du chapti mais quand même faut pas après j'ai zéro tireur comme d'hab avec les courtes vampires et quelques unités rapides quand même en fait le problème c'est pas de la gagner c'est de la gagner avec le moins de pertes possibles quoi enfin en plus t'as la map on appelle ça le bou le bubon ok donc du coup l'objectif ça va être de se battre pour la la petite colline je pense il est ce que j'ai fait alors manfred t'es à pied pour l'instant toi aussi on a du comme ça on a eux qui vont être un peu plus lent 27 de vitesse 31 de vitesse ça va être voilà ça va être lent qu'est ce que j'ai j'ai le buveur d'esprit de base et puis toi t'as rien bon bah c'est parti on C'est parti. Il faut qu'il soit juste un petit. C'est compliqué à jouer cette... Cette map ? Ouais avec le gros bubon là au milieu là. Ah il est de pain. J'ai un peu de mal à attraper les unités en fait. C'est parti. 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 Parce que c'est comme ça. Le style il est high. Ouais, le buveur de sang. Le buveur d'esprit là il... Il est assez sympathique à voir. ça me fait toujours rire quand t'as toute l'unité qui s'effondre d'un coup ah bah ça ça va être avec les morts vivants ouais on va le voir on risque de le voir pendant quelques batailles allez écraser moi c'est gardien des tombes avec halberd pour l'instant c'est ce que tu as bien écrasé c'était chevalier noir par exemple ils ont fait taf la petite charge de dos contre le héros vraiment il est middle ça fait tellement mal le buveur d'esprit sur les je vois ça la victoire a été à notre portée ça passe je sais pas d'où est-ce qu'il a vu que la victoire a été apportée mais ouais je suis pas convaincu non plus tu sens que les vargues ils ont fait le taf même les loups funestes de rien je me suis pas occupé du tout les chevaliers noirs du coup ils ont occupé tes albarnier chaque dès que tu tournais j'essayais de faire une charge de dos bon ils ont salarié ça leur a coûté cher mais encore ils s'en sortent bien ils ont bien fixé le monde mais j'ai pas eu que les gens ne les laisser se fortifier tu avais tu tu peux les laisser en stand-by et maintenant tu vois à côté de leur leur unité est un petit bouclier qui apparaît ça montre qu'ils ont eu le temps de se fortifier oui et puis qu'ils sont ils annulent les charges et tout alors par contre si tu me change la caméra à chaque fin de bataille ça va être compliqué alors ouais on va prendre ça encore que ça ça reste un must-have au début et on va tout de suite commencer à améliorer un petit peu l'entraînement mais c'est vrai que par contre les vampires qui qui terminent leur bataille qui sont full life quoi ça ça reste plaisant tu le joues quand même il te faisait descendre il me fait perdre et me fait perdre les chauves-souris j'avoue que reviendra revenir à full ça fait des il sent que c'est des moriots tu choisis le camp en face de nouveau je vois je vois je vois je vois je vois pour t'entraîner pour t'échauffer un petit peu t'as perdu la main du coup sans pause c'est compliqué ok t'as décidé de sortir te battre très bien en fait maintenant les villes mineures c'est seulement quand elles sont c'est seulement quand elles sont hautes ou t'as un jet de dé qui sort en fait dès que t'as le bâtiment de garnison qui donne des murs tu combats dans toute façon dedans mais si t'as pas le si t'as pas ce bâtiment là t'as un jet de dé et soit tu sors soit tu soit tu restes à l'intérieur quoi et tu combats à l'intérieur ok donc ils ont juste un jet de dé pour savoir s'ils sont cons quoi c'est un peu ça une énorme armée nous assaille bon bah écoute tu sais quoi on va sortir il y a des débats depuis qu'ils ont eu cette idée là clairement sur le côté logique du truc et tout et en vrai c'est vrai que techniquement c'était assez rare les batailles dans les villes parce que quand tu défends ta ville sauf si vraiment tu te fais assiéger enfermé et tout t'as quand même relativement envie que tes gens ils survivent quoi ouais tes civils et tout ils survivent mais c'est vrai que en théorie donc tu sortais tu sortais de l'être c'est vrai que les grandes batailles si on prend par exemple napoléon ou autre toutes ces grandes batailles c'était ça a toujours été en sortie proche des villes mais rarement dans la ville ou quand on fait une bataille un siège c'est plutôt on assiège le fort en lui même plus que la ville allez on va faire courir les zombies attention la charge des zombies moi ce monsieur qui fait des petites il est jusque haut le bord de map là il peut aller jusque là c'est à faire à la napoléonienne ça se vaut hein vita compo alors c'est pas les zombies d'Hellmangors pour le coup ils sont pépère mais c'est une très bonne stratégie face à moi qui ai zéro tireur surtout que j'ai zéro une thé rapide c'est surtout ça allez ici vous ici toi il est temps que tu cours un peu ils sont tournés hein je ne me suis pas Ah non il poursuit ma cavalerie Je suis sûr que tu peux traverser pour aller taper la dessus Allez mon fred Les chauves souris géantes après faut avouer Elles ont quand même du mal à ne pas crever Il faut absolument pas qu'elles se prennent de voler de tir C'est tout Oui Parce que sinon effectivement elles partent Allez là votre commandant est mort C'est la fin du moral Je te vois tu tires encore sur mes pauvres chauves souris Oh je les ai tiré dessus c'est toi qui les ramène Je sais que tu les tiens pas Au moins si elles meurent j'aurais pu m'en occuper Oh bah Je m'en serais voulu d'avoir fait mentir la statistique Je voulais les ramener un petit peu pour voir si je pouvais faire remonter leur morale Parce qu'elles étaient en train de s'écrouler toutes seules de toute façon Là tu vois les trois unités qui carréglent ensemble Les deux chevaliers et les vargulfs Ouais bonjour Vargulf, Varghaist je sais plus Ceux là c'est les Varghaist je crois Le Varghaist ou... 4 Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Un puits de gemme maudit Bah oui bien sur qu'on va faire un puits de gemme maudit Ah ça va être roulou de changer la caméra à chaque fois Alors du coup il va jusqu'où lui ? Il va jusque là et après ce sera Voltmarm Voltmarm c'est un ennemi naturel j'ai envie de dire Alors on a des niveaux par contre on a 0 objets magiques ou quoi que ce soit quoi C'est un peu la teuf On tape quand même des princes, dragons dès le départ J'espère vraiment qu'ils vont faire un DLC pour des batailles navales Ouais ça serait... Parce que là t'imagines les deux flottes s'accrochent Bon on essaie de voguer jusqu'à l'île la plus proche et on se tape dessus Et tout le monde débarque en ordre de bataille et outre Ouais 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 non mais on est d'accord que de point de vue l'or... Mais enfin ça reste mieux que le fait de les faire en auto comme c'est à une époque quoi Oui, oui ça c'est clair C'est vrai qu'à choisir je préfère ça Mais j'y crois pas trop le coup des batailles navales Non Sur le dernier opus de la série comme ça Ça me surprendrait C'est quand même des princes dragons quoi Ouais j'avoue ouais C'est pas déconnant quoi C'est quand même une... T'as quand même 110 d'armure T'as beaucoup de tireurs et en plus tu perces les armures avec tes tireurs donc Ouais ouais On va voir maintenant si la carte de bataille sera à mon avantage mais je pense pas Bah je pense qu'on va avoir un bon grand pic au milieu là Ouais bah je pense qu'il y a de la flotte partout donc ça peut être ton avantage quand même hein Ah je pense pas que ça se pose la flotte si je vois de... Souvent euh... Les batailles navales justement elles sont quand même un peu dans l'eau quoi C'est parce que... Les pieds dans l'eau comme on dit Ils se déplaient en ordre de bataille mais pas les trolin dans l'île On sait jamais qu'on tombe sur des trucs pas très connu C'est ça Ah non même pas c'est une... c'est une route Alors qu'est-ce qu'on a ? Ok on a trois mecs comme ça Comme ça Toi tu fais quoi dans ta vie ? T'es un prince, très bien C'est vrai qu'ils sont classe les princes à ragu J'avoue Ils ont de la beauté, on va pas se le cacher Alors notre objectif premier Ouais Pas vraiment d'objectif premier là Parce que pour le coup là, on est clairement en sous-nombre Avec les... En terme de tireurs Par contre on peut peut-être quand même... Non ils nous ont vu Non ils nous ont vu C'est vrai qu'il y a le necroflex en plus Qu'est-ce que c'est là ? Hum... Qu'est-ce que c'est là ? Ils tirent ceux-là ? Ils tirent quoi les boucaniers pirates ici ? Nan c'est des infantes et il y avait peu de jumelles On t'arrive boucaniers 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 C'est les... Les... Les zombies de base là qui sont devant là Regardez là s'approcher avec son gros... Son gros taputréfié là Ah bah ouais C'est clair qu'ils ont tellement rien pris les... Les dragons quoi C'est un peu la teuf Par contre ouais il a une herbe à la... Il a une halbar de notre team c'est bon quoi Ah ouais là il se fait dépouiller Ils se font dépouiller par contre Rien à dire J'ai perdu mon gros ou c'est éclaté sur un truc inutile ? Je sais pas J'ai souvent l'impression que cette unité se fait éclater sur un truc inutile Ouais je pense Bien le style Il suffit qu'il perde un petit peu de morale et euh... Et il se fait défoncer Je pense qu'on se dégage de l'autre con là Il y a beaucoup de monde là Je pense qu'on se dégage de l'autre con là Ok là ça cède Le Colosse Necroflex qui charge Un côté très impressionnant voir ce truc chargé Ah ouais puis alors il arrive et te balance son gros coup de canon à bout portant là Ça calme la vie déjà C'est pas ouf Ouh là qu'est ce que vous foutez ? C'est pas mort ouais là Un moment faux faut mourir monsieur Allez hop la petite pente là Putain j'ai un cavalier qui est coincé au milieu de tes pirates euh... artiller pirates depuis tout à l'heure là Ouais mais les unités savent pas qui charger en fait Par contre j'avoue que les archers ils résistent bien hein face à... à Noctilus hein... Ah ils tiennent hein... Bon ça y est c'est la... c'est la déroute de la cavalerie Ah non ils sont terrifiés ils sont pas en déroute Si ça y est ils sont en déroute En même temps il leur reste quoi 900 PV pour... 31 euh... 31 unités Allez Les archers qui se sont reformatés Tiens essayez de moi de finir cette unité là tant qu'à faire Vous vous êtes reformés vous ? Il faut tourner ça mais j'y crois pas trop C'est la fin On attend de la clémence du vainqueur Il est énorme ce message là Pas mal ça On attend de la clémence du vainqueur S'il te plaît mets fin à la bataille ne me poursuis pas à mort Please Please Bon On a quand même fait le taf On peut pas dire Ah ouais le chevalier euh... Ah ouais le chevalier euh... Ah ouais le chevalier dragon euh... Enfin les princes dragon là... Je sais pas ce qu'il a fait avec le cadavre boursouflé il a éclaté tout seul comme un cake Ouais je me demande même si t'as pas terminé une unité quoi Je me demande si c'est pas ça C'est vraiment bon je vais le balancer et puis je fais Bah elle est où ? Ah ouais non mais c'est... Bon bah on a fait le taf On a bien affaibli C'est marrant t'as une unité qui est à 0 mais qui est pas considérée comme dissoute Peut-être qu'elle a survécu euh... A cause des morts vivants Bon bah... Je te dirai bientôt Alors le problème clairement c'est que les princes dragon je les ai fait charger Noctilus et c'était... Ca c'était la petite erreur ça Alors du coup on avait du niveau... On va prendre à la fin Alors même s'il a été nerf hein il se régénère toujours euh... L'ami Manfred Et au niveau des techs Servir en semi-vie Je pense qu'on va prendre ça parce que comme ça on en aura 3 3 baisers de sang et ça va clairement aider Donc avec les baisers de sang les vampires dans cette version peuvent réveiller des lignées Je crois que c'était pas le cas avant Et euh... Et plus on relève de personnes de la même lignée plus on a des bonus Genre le bonus qui fait que toutes les unités gagnent 100 d'XP par tour dans toutes les armées Ca ça te l'aidant ça Ca fait plaisir ouais Ca c'est pas mal aussi Bon les alberétriers sylvaniens et les arcubusiers sylvaniens, beauf Il dit merci à Chobity qui m'a apporté un petit casse d'ail que je ne vais pas manger tout de suite Euh... Change de succès d'une embuscade Ouai ok Pourquoi pas Alors on va juste vérifier ce qu'on a de disponible ici que dalle Donc c'est bon je passe le tour moi aussi Et on pousse un peu Alors y'a Volkmar qui vient taper mes adversaires Bravo Bah y'a ta l'esprit Ah bah merci Tout ça c'est des gens que je ne peux pas relever S'ils les tapent Ouais c'est tapé mais sanctifié C'est ça C'est pour ça que Pour ça que historiquement dans les batailles du moyen-âge Dans les haches Dans les haches de batailles elles sont évidées Pour qu'elles soient un peu plus légères Mais elles sont évidées en forme de croix Parce qu'une épée avec la garde ça fait une forme de croix Donc tu tapes l'ennemi Mais tu tapes avec une croix donc quelque part tu le sanctifies Le problème d'une hache qui est très efficace C'est que tu le tapes mais Mais comme on a fait un trou en forme de croix dedans C'est bon c'est sanctifié Cette connaissance incroyable Ouais C'est dingue comme dans l'histoire ça relève plein de petits détails comme ça qui sont très très drôle C'est dingue Je t'ai dit mais d'accord Mais pourquoi pas Bah oui Il m'ennuie On va regarder si je peux pas Je peux relever quelques zombies Bon allez c'est bon On va perdre les chauves souris Au bout d'un moment hein Il fallait être efficace Il fallait être efficace Au bout d'un moment la chauve souris Zut Zut Exactement Prout même rajouterais-je Bonjour Alors on a pris deux niveaux On va prendre ça On va partir sur la petite invocation Et toi t'as gagné un coursier squelette Très très bien Bon Bon c'est pas avec ce genre de bataille que On va euh Aller loin Plus d'autorité Ouais Ça pourquoi pas mais pas tout de suite Au niveau des bâtiments de recrutement Il y a ça qu'on peut faire dans ces cités là Ça c'est très bien ça Allez c'est parti Alors Personne ne veut commercer Personne ne veut commercer A ce point là Quoi ? Évaluation de base Perspective diplomatique D'accord Alors ouais on va les défoncer parce qu'ils cherchent les livres aussi On va les défoncer parce que c'est des vampires Et vous vous êtes des orques Et vous vous êtes des orques A la rigueur Ça peut nous permettre d'investir un peu C'est parti Ok c'est bon pour moi Ok c'est bon pour moi Pour faire la bataille Bah là en vrai j'avais récupéré l'armée full parce que j'avais choisi le bonus de régénérer en fin de bataille quoi Euh J'avais perdu un peu trop Mais les unités qui sont mortes Elles sont mortes quoi C'est bon On va essayer de Ah Ils se sont fait buter Par quoi Très bien Il y a une cité juste à côté de moi qui est devenue une ruine Comme ça du jour au lendemain Intéressant Ah c'est vrai que maintenant on peut voir les unités qu'on peut ressusciter Ça c'est cool ça Ah nouvel assaut sur Kalei dehors Ah t'as fait en auto cette fois Ouais Ça passait Bon j'en vais l'occuper ou pas Kalei dehors Ce serait peut-être intéressant J'ai du mal à jouer avec le Le gameplay de raser, de mettre à sac moi J'ai toujours envie d'occuper Bah avec les La Côte Vampire Clairement les ports sont intéressants Mais tu peux les Tu peux les raser, les reprendre derrière quoi De toute façon il y a aucun bâtiment dedans vraiment que tu réutiliseras en vrai Bon ici Si j'ai repris au moins ça me fait un petit Un petit pied à terre tranquille C'est ça Ok on va avancer jusqu'ici Avec notre armée de zombies Et Je pense que c'est là qu'on va être probablement le plus défensif Donc on va améliorer ça ici Et là il est en train de recruter Mais bon C'est une petite cité mineure Ça devrait aller Je pense que notre prochaine cible Ce sera Volkmar Si y'a personne d'autre qui vient nous casser les Les roubignoles Comme dirait l'autre Alors le Camry normalement naturellement il nous aime pas trop Je peux annuler mon fin de tour ? Ouais je peux annuler mon fin de tour ok c'est pas mal Oh oui On prend ça On prend carrément Une petite charrette macabre Non je sais pas ce que je voulais faire Euh là normalement Ouais c'est ça Ok Je regardais C'est drôle parce que Il m'a claqué mon cadavre bouffi mais il a Avec le La capacité de relever les Des éléments décédés il est revenu à la vie Genre il s'est recomposé Pratique Bah t'as relevé un cadavre bouffi depuis le cadavre du cadavre bouffi C'est ça C'est le même mec avec des morceaux d'elfes dedans Alors Bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter ce premier épisode là Puisque bah c'est déjà l'heure J'espère qu'il vous a plu J'espère que ça vous plaît déjà pour commencer N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez Rejoindre l'armée de Monfrane Que ce soit en En péons zombies ou en rois revenants ou autre nécromanciens Ça me fera plaisir de vous intégrer N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi si vous voulez Suggérer des stratégies et compagnie Et dans tous les cas bah on va se dire Ciao ciao à très vite pour la suite Merci tout le monde Salut Sous-titres par Juanfrance